Oui, oui, j'en ai entendu parler. Sans tabac ? Non. J'ai vu la petite affiche là-bas, au-delà de ça, j'en ai pas entendu parler. Je trouve cool qu'il y a des initiatives pour motiver les gens d'arrêter de fumer. Et de sensibiliser un peu au tabac. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, c'est une bonne chose, mais est-ce que les gens vont s'y intéresser assez ? Je sais pas. A voir sur le long terme. Je suis un ancien fumeur, donc c'est une bonne chose. J'ai essayé un mois sans tabac, mais j'ai réussi trois jours quoi. Oui, mais ça a pas marché. Déjà arrêter pendant une petite période, ça s'est pas très bien passé du coup. C'est clairement l'addiction. Clairement, c'est l'addiction. Je pense qu'arrêter de fumer, c'est avec la volonté, c'est tout. Le stress, l'ennui aussi un petit peu. La facilité, et puis c'est stressant les études quand même, donc c'est une façon simple et de faire une petite pause bien relaxante avant de retourner bosser. La santé. Au niveau des poumons, de la santé physique et personnelle, c'est mal. Moi j'ai toujours dit, j'aimerais avoir des enfants plus tard, donc je pense que j'arrêterai de fumer quand j'aurai des enfants. Le sport peut-être, je dirais que ça pourrait aider. Je crois qu'il y a un médecin un jour qui m'a dit, l'envie de la clope est d'une minute, au bout d'une minute t'as plus envie. Ma mère. Il faut arrêter du jour en main et compenser aussi avec d'autres activités, genre le sport et tout, sinon compenser avec la nourriture, du coup on grossit. Peut-être de revoir mes fréquentations, parce que les fréquentations amènent à fumer, si tous tes potes fument, tu vas aller les voir et forcément tu vas avoir envie de fumer. C'est ma maman qui me l'a donné et c'est commencer à fumer plus tard dans la journée. Parce que si tu prends ta première clope à 8h du matin, c'est logique que tu vas en fumer plus. Si tu commences à 15h, 16h, t'en fumes moins. J'avais commencé. Ouais je pense ouais. Oui, oui, clairement. Si il y a des gens qui sont derrière toi, qui sont là pour te dire, allez c'est bon, tiens, moi j'ai tenu, donc tu peux tenir, oui je pense que c'est possible. Si on voit que personne ne fume, peut-être qu'on a moins envie. Donc effectivement arrêter en collectivité, ce serait une bonne expérience, à voir si ça marche, mais oui ça me ferait. Ouais clairement, genre s'il y a un groupe de potes qui se motive, clairement ça peut donner ses effets. Ça peut donner de la motivation, sachant qu'on n'est pas le seul à le faire.